Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu es au courant que tu as un prénom et un nom des plus communs de France avec un destin les plus hors du commun de France ? Antoine et Dupont. Et Antoine Dupont, il n'y en a qu'un. Oui, c'est difficile de faire plus français que ça. Mais je suis fier d'être né dans ce pays. C'est vrai que je n'ai pas forcément d'origine du côté de mon père ni de ma mère, mais ça me va comme ça aussi. Tu es né dans un village de 800 habitants qui s'appelle Castelnau-Manoac. Exactement. Qu'est-ce que ça te fait de jouer dans des stades où il y a plus de personnes que dans tout ton village réuni ? Après, ça s'est venu progressivement. Je ne suis pas passé de mon village au Stade de France. J'ai pu voir les choses arriver. Mais après, c'est vrai que quand on fait toujours la rétrospective de là où on a commencé et là où on en est arrivé, ça peut presque faire peur. Mais il faut arriver à profiter, savourer du moment, mais toujours en gardant cette motivation et l'exigence pour essayer d'aller grimper encore. Tu veux bien qu'on la fasse ensemble la rétrospective, qu'on voyage dans le temps ? Allez. Donc 1996, la naissance, famille où tout le monde est piqué de rugby. Toi, tu as le petit frère qui court après tout le monde et la seule façon de le calmer, c'est de l'emmener au stade, c'est ça ? Oui, c'était un peu ça parce que mon frère, il a quasiment 4 ans de plus que moi. Donc quand il a commencé à l'école de rugby, moi, je n'avais pas encore l'âge de prendre ma licence. J'étais assez turbulent et hyperactif. Je devais avoir, je pense, 3 ans à l'époque. Donc je ne voulais pas aller faire la sieste et je voulais à tout prix faire comme le grand frère et être sur le terrain. Ils étaient pour la plupart plus grands que moi. Mais justement, c'était ça qui me plaisait aussi. J'ai toujours aimé me confronter à plus fort et plus costaud que moi. Donc c'était dur de me faire rentrer. Et c'est quoi tes premiers souvenirs des conversations familiales ? Ça parlait déjà de rugby ? Ouais, honnêtement, autant du côté de mon père que de ma mère, c'était très rugby. Mes oncles, mon père jouait, mes oncles ont joué, ont entraîné, mes cousins aussi. Donc j'ai baigné la demande. Donc c'est venu assez instinctivement. Et je pense que c'était un sport aussi qui me collait à la peau dans tous ses aspects. C'est pour ça que je m'y suis retrouvé. Je suis tombé dedans et je n'ai jamais sorti finalement. Donc c'était une façon de trouver ta place dans la famille ? Après, je l'ai trouvé assez facilement puisqu'on était un peu tous dans cet esprit-là. Puisque les traditions se perpétuent au fur et à mesure des générations. Puisque de grands-pères, oncles, pères, cousins, on y est tous dedans. Donc je pense que la descendance, elle n'aura pas trop le choix non plus. Tes enfants feront du rugby ? Ils feront ce qu'ils veulent. Mais je pense que s'ils héritent de mes gènes, ils auront cette appétence-là, c'est sûr. Tu penses que c'est génétique ? Honnêtement, quand je regarde autour de moi mon parcours depuis jeune, c'est vrai que la plupart ont toujours baigné là-dedans. Après, il y a toujours des parcours atypiques, des gens qui sont venus sur le tard, sur un malentendu, sans retrouver un entraînement. Ils ne savaient pas trop pourquoi, ils n'en sont jamais partis. Mais surtout dans le sud-ouest, où c'est quand même le sport roi, ça se perpétue souvent de génération en génération. Il y a aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup chez toi, c'est ton rapport à l'admiration. C'est-à-dire que tes modèles, ils étaient dans ta famille. Tu admirais le grand frère, le père, les oncles, comme on admire des joueurs déjà établis. Je pense que mon premier modèle et mon premier adversaire, ça a été mon frère, puisqu'on a passé des heures et des heures dans le jardin à jouer un contre un. Et quand il ne faisait pas beau, on jouait dans la chambre de mes parents où on a cassé quelques objets et quelques saignements aussi. Et moi, comme j'étais le plus petit, mais j'étais le plus ténueux, j'avais du mal à me calmer, à me canaliser. Donc tant que je ne me faisais pas mal ou tant que je ne gagnais pas, ça ne s'arrêtait pas. Donc ça pouvait durer longtemps. Est-ce qu'il y a des points communs entre gérer une vie de famille et un collectif dans un sport d'équipe ? Oui, il y a toujours des similitudes, je pense. Après, je n'ai pas encore le recul pour parler de vie de famille au jour d'aujourd'hui. Je parle de ta vie de famille dans l'enfance. Ah oui. Comment gérer un collectif, les égos ? C'est ça, c'est toujours gérer des groupes et gérer des hommes. C'est toujours ce qui est compliqué dans les sports collectifs. Il y a les égos, il y a les performances, il y a les contre-performances, il y a les rotations. Et tout ça, c'est un mélange qu'il faut arriver à garder stimulation, mais tout en mettant le collectif en premier. Et quand on est tout le temps en train de se bagarrer avec son frère, comment est-ce qu'on met la dose entre amour de la compétition et amour de son frère ? C'est pour ça aussi qu'on a eu, je pense, des rapports assez tendus dans notre enfance, dans le sens où moi, j'étais vraiment compliqué à vivre parce que ça pouvait être pour le rugby, mais pour quoi que ce soit, il fallait toujours que je gagne ou qu'on fasse comme moi j'avais envie. Sinon, ça n'allait pas. Et mon frère qui avait un tempérament plus lisse et qui était plus patient, heureusement, devait céder. Et c'est vrai qu'on s'est finalement retrouvés un peu plus tard en grandissant, on s'est rapprochés et on se rapproche de plus en plus aujourd'hui. À quel âge est-ce que tu as commencé à quitter le cocon familial pour te dire ça y est, j'ai un don, il y a des gens qui me disent qu'il faudrait que je fasse du rugby, que je le fasse professionnellement. Et à quel moment tu as pris cette décision ? Honnêtement, je ne me suis jamais forcément fixé comme objectif telle année, il faut que je fasse ça, telle année, il faut que je fasse ça. C'est venu progressivement. Je suis parti en seconde au lycée, je suis parti à l'internat à Hoche. Donc là, je pars de chez mes parents pour jouer au meilleur niveau national qu'à D à l'époque. Et en fait, moi, ma réflexion, c'est juste de me dire je sais que le rugby, j'adore ça, que je veux faire ça tous les jours et que je ne m'en lasserai pas. Donc, pour pouvoir jouer au plus haut niveau, il fallait que je parte. Mais je n'ai pas parti trop loin non plus parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi Toulouse qui m'avait contacté. Mais j'étais encore trop jeune et je pense que je n'étais pas prêt à partir aussi loin de chez moi parce que j'ai quand même un attachement fort à mon environnement familial. Donc, je suis parti, mais pas très loin quand même. Mais c'était quand même le début, on va dire. Et avant d'aller à Hoche, tu te souviens d'une discussion de famille ? Il y a eu une concertation ? Oui, il y a eu beaucoup de concertations parce que... Qui était pour ? Qui était contre ? En fait, tout le monde était plutôt pour dans le sens où il fallait que je parte pour continuer à évoluer. Mais c'est toujours dur de voir son enfant partir. Et les discussions ont duré jusqu'au jour où il fallait signer la licence au premier entraînement. Je me rappelle encore où moi, au début, je voulais signer une double licence pour pouvoir jouer avec mon club formateur et aussi là-bas. Comme ça, je gardais un pied entre les deux. Et mon père, qui quand même voulait préférer que je parte, m'avait mis un peu devant le fait accompli, devant la signature. Alors qu'on avait discuté avant, il me dit « Bon alors, tu fais quoi ? » Et moi, qui avais 14 ans, je n'avais pas osé dire non. Et finalement, ça s'était fait un peu comme ça. Et c'était comment ta première nuit à l'internat ? Oui, si, je me rappelle quand on avait choisi les chambres en arrivant. Parce qu'en plus, j'étais parti un peu tout seul. Je ne connaissais pas grand monde. J'étais parti tout seul de mon ancien collège. Je n'avais pas forcément de potes que je connaissais bien avec moi. Donc voilà, c'est un peu un saut dans l'inconnu où il faut faire l'effort de rencontrer d'autres personnes, de s'ouvrir un peu. Mais ça fait aussi évoluer et grandir. Tu as eu des moments où c'était dur là-dedans ? Oui, parce que ça n'a pas été non plus si facile que ça. Je me souviens, les premiers mois, en fait, on avait deux équipes. Et les premiers mois, je jouais dans la deuxième équipe et ils ne me faisaient jamais monter avec l'équipe 1. Et au bout d'un moment, ça a commencé à me peser parce que moi, j'étais parti de mes copains, de ma famille pour performer. Et vu que je n'y arrivais pas, j'étais à deux doigts de repartir, limite d'arrêter et de repartir dans mon club formateur. Et ça s'est joué à 15 jours près où finalement, il me fait monter avec l'autre équipe et où je n'en sors jamais. Et après, à partir de là, tout s'est plutôt bien passé. Mais avec une période de quelques mois, s'il faut, je ne serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Et ça devient d'où, cette mentalité de toujours vouloir te confronter à plus fort, plus grand, même plus adulte ? Parce qu'à cet âge-là, tu arrives en seconde et tu veux tout de suite aller affronter les plus grands. Je pense que ça, déjà, on l'a un peu en soi quand on est. Il y a une partie qui est dans les jeunes. Et après, je pense que je l'ai développé, comme je te disais, dans le jardin avec mon frère où il était plus grand, mais il ne pouvait pas passer quand même. Et je savais que je me débrouille de quelque façon que ça soit. Il y avait quelques tricheries aussi. Mais même cette dimension physique-là, même si j'étais moins costaud, plus grand, plus petit que le mec en face, je n'avais pas envie de le laisser passer. Il y a les dimensions physiques, mais dans le rugby, il y a aussi une dimension mentale très, très forte. Il faut avoir une lecture du jeu. Tous les gens que je connais qui sont dingues de rugby, ils cassent le cliché qu'on a sur le sport de brut. C'est des gens qui sont à chaque fois qui t'expliquent la stratégie, le calcul, à quel point la lecture du jeu, du terrain, c'est important, le timing. Comment est-ce que toi, tu as appris ça ? C'est vrai que quand on regarde de l'extérieur, on se dit que ce n'est pas un sport très intelligent, c'est juste des mecs qui se rentrent dedans. Mais après, quand on ne voit rien qu'on voit la différence de gabarit physique où moi, je joue avec des mecs qui font plus de 2 mètres et qui peuvent faire 140 kilos, ça veut dire qu'évidemment, on a des postes spécifiques mais que tu peux compenser par la tête et ça, c'est valable, je pense, dans tous les sports. Et ça, là où j'ai commencé à le développer, c'est en jouant quand j'étais jeune, en jouant quand je jouais au terrain avec mes copains ou dès qu'on avait l'après-midi libre, on allait jouer. Tous les matchs que j'ai faits depuis tout petit, tous les entraîneurs qui m'ont formé, tous les clubs où je suis passé, où j'ai pris un peu de tout ça et qui font que je suis le joueur que je suis aujourd'hui et j'ai toujours aimé d'avoir cette liberté-là sur le terrain d'initiative, de pouvoir faire un peu ce qui me plaît et de pouvoir tenter des choses parce que je sais que les matchs où je ne tente rien, où il ne se passe rien, je vais sortir frustré. Est-ce que toi et moi, quand on regarde un match de rugby, moi qui suis profane et toi qui fais partie des meilleurs joueurs du monde, est-ce qu'on a la même façon de regarder un match ? Non, certainement que non mais après, si toi t'apprécies ce sport aussi en le regardant, il y aura toujours ce plaisir-là de regarder un match où moi je ne vais pas forcément être dans l'analyse 100% du temps. Évidemment qu'il y a des choses que je vais voir que toi tu ne verras pas mais honnêtement c'est souvent juste le plaisir de regarder un sport que j'aime. Est-ce que tu peux me donner une clé pour bien décoder un match en fait ? Franchement, ce n'est pas évident quand tu ne connais pas. Déjà rien que les règles, les mecs qui jouent sur le terrain avec moi, ils ne les connaissent pas tous. Alors toi, je veux bien croire. Franchement, il y a beaucoup de règles et déjà rien que le fait de ne pas pouvoir faire de passe en avant, d'avoir ces deux lignes qui se confrontent et tous ces plaquages, toutes les phases au sol puis en plus avec l'intégrité des joueurs qui est au centre des débats maintenant depuis plusieurs années, tous les ans, il y a des nouvelles directives qui sortent et honnêtement, ce n'est pas facile à suivre quand même. Donc il faudrait peut-être inventer du strict rugby en fait ? Oui, en contre, il faudrait qu'il y ait des ambulances par l'OMT aussi. Tu as déjà eu des blessures où tu t'es dit là je ne vais pas me relever ? Ma première grosse blessure, enfin même première blessure, je fais les ligaments croisés en 2018. Moi j'ai beaucoup de potes qui se sont faits les ligaments croisés qui devaient être des très grands joueurs de foot. Oui, on la connaît, tu connais les ligaments croisés. Mais honnêtement, après moi j'ai bien sûr c'était ma septième, c'était avec l'équipe de France, c'était ma septième sélection il me semble. Donc c'était quand même le début où je commençais à monter et là bien sûr ça te met un coup d'arrêt et je me suis dit juste bon j'en ai pour 7 ou 8 mois et ça va revenir comme avant mais finalement quand tu vois au bout d'un mois que ta jambe elle ne ressemble plus à rien, qu'au bout de 3 mois tu ressailles de courir mais tu as des douleurs et psychologiquement ce n'est pas toujours des moments simples à vivre d'être tous les week-ends devant la télé avec ton attel de voir les copains qui jouent mais je pense que ça m'a fait grandir aussi notamment dans ma façon dans mon approche de l'entraînement où j'ai pu compléter avant j'étais un peu jeune insouciant je venais, je m'entraînais, je repartais je ne faisais pas forcément d'échauffement, de récupération de renforcement toute la partie autour qu'on ne voit pas et qui fait que tu puisses performer mais tout ça j'ai pu en ressortir de ça et puis je pense que mentalement c'est une épreuve où tu t'en sors grandi aussi Et comment on a la foi dans un moment comme ça ? Comment tu te dis j'ai la foi, je ne vais pas lâcher ? Après c'est aussi tu arrives à te fixer des objectifs tu sais qu'à un mois c'est ça à deux mois c'est ça à trois mois et en fait tu restes focus là-dedans je me souviens que le soir où j'étais blessé j'étais en larmes dans le vestiaire et un quart d'heure après je demandais au docteur quand est-ce que je me fais opérer quand est-ce que je peux reprendre j'étais en train de calculer quel match j'avais manqué quand est-ce que j'allais pouvoir reprendre la saison et en fait il n'y a que ça qui m'obsédait c'était quand est-ce que je vais pouvoir reprendre et tout faire pour être au top à ma reprise Est-ce que la clé de ta réussite c'est de jamais avoir eu de plombé ? C'est possible parce que je ne suis pas du style à me poser 50 000 questions et je fais plutôt les choses naturellement et j'arrive à avoir pour le moment ce recul qui fait que je ne me prends pas trop la tête et que pour le moment ça ne marche pas trop mal cette recette-là donc en tout cas j'essaye juste d'être fidèle à moi-même pour le moment Donc pas de plombé ? Pas vraiment Ça marche ou ça marche ? Ouais c'est plutôt ça parce que pas de plombé mais si le plan A il ne marche pas ça ne m'ira pas non plus Et est-ce que tu te serais imaginé au niveau auquel tu es aujourd'hui à savoir un des joueurs les plus attendus quand il arrive sur un terrain On parle quand on évoque ton nom on parle de la Coupe du Monde 2023 Les deux sont collés ensemble sur lequel on met beaucoup d'espoir Est-ce que tu te serais attendu à vivre tout ça ? Non c'est impossible même dans mes rêves les plus fous je n'aurais pas pu imaginer vivre tout ce que j'ai vécu déjà jusqu'à maintenant quand j'avais 4 ou 5 ans enfin dès que j'ai pu commencer à écrire à l'école quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard je me mettais toujours régulièrement professionnel j'allais voir les matchs avec mon oncle au stadium du stade toulousain où je rêvais les joueurs que je voyais je n'osais même pas leur demander de photos tellement j'étais intimidé et maintenant je me retrouve à leur place c'est ça qui est fou dans le sport ce que je disais tout à l'heure quand tu fais un peu la rétrospective c'est incroyable mais il ne faut pas trop la faire non plus parce que sinon tu t'es dit j'ai déjà fait tout ça c'est beaucoup plus que ce que j'avais imaginé c'est bon je m'arrête mais c'est pas ça j'en serais pas là de toute façon si je voyais les choses comme ça non plus Tiens quoi la différence entre le gamin qui a écrit je veux être rugbyman professionnel comme beaucoup de gamins dans la même classe à celui qui est arrivé ? Déjà c'est l'envie la motivation d'y arriver moi je sais que on peut dire travailler mais pour moi j'avais même pas l'impression de travailler puisque m'entraîner c'était un plaisir j'avais une passion tellement forte que je pouvais me faire entraîner 10h par jour j'étais content donc moi j'ai eu cette chance là de ne pas avoir à me forcer là-dessus où il y en a qui étaient moins passionnés par exemple et qui ont dû plus peut-être plus cravacher plus travailler sur certains points où moi juste je m'amusais je prenais du plaisir il y a cette dimension là et après la dimension mentale qui joue évidemment parce qu'on a parlé les échecs que tu peux rencontrer ça peut nuire à ton intégrité physique mais aussi mentale et il y en a beaucoup qui ont du mal à passer ce cap là quand tu vas au niveau où tu commences à passer professionnel où tu commences à avoir des échecs de plus en plus importantes et tu sais que quand tu as 18-19 ans que tu joues tes premiers matchs souvent tes chances t'en as pas 50 000 donc il faut arriver à les saisir et être bon de suite et le sport de haut niveau il ne te laisse pas non plus 50 chances et bien sûr qu'après il y a la partie chance qui joue aussi moi j'ai joué moi comme d'autres il y a toujours un moment où tu as un déclic mes premières sélections en équipe de France c'est parce qu'il y a eu un joueur blessé et ça s'est fait comme ça donc tu as toujours une partie de chance où tu ne peux pas y faire grand chose dessus Quel est le point commun que tu retrouves entre toi et d'autres membres de l'équipe de France je pense que la passion on l'a quand même tous quand tu en arrives à ce point là où tu en fais tous les jours tu ne peux pas tenir si tu n'es pas passionné par ce sport et tenir cette exigence aussi du haut niveau je pense que tous les mecs qui sont là ils sont encore plus exigeants avec eux-mêmes que peuvent l'être leur entourage et cette volonté de toujours performer et être au top d'avoir cette motivation et cette rage un peu en soi je pense que si tu n'as pas ça tu ne peux pas rester en haut il est fort ce mot rage il est fort ce mot rage c'est ça qui me motive et qui me pousse au quotidien tu le fais très bien pour le moment ça ne m'en sort pas trop mal mettre des mots dessus tu le fais très bien ouais ouais je ne sais pas bah si tu le fais très très bien là je suis en face d'un jeune homme qui porte des yeezy une veste jacquemus est-ce que la mode est-ce que la musique ça fait partie des choses qui t'accompagnent ouais bien sûr et je pense de plus en plus aussi quand j'avais 17 ans je suis parti au Pôle Espoir à Toulouse donc là je suis parti faire ma terminale à Toulouse je me souviens déjà j'avais hésité parce que la ville me faisait peur à cette époque-là de prendre le métro ça me terrorisait je me souviens j'avais dit un mec de ma classe il m'avait fait un plan la première fois tellement pour moi c'était compliqué de là où je venais et pour moi c'était impensable de pouvoir rester vivre là et aujourd'hui j'habite en centre-ville à Toulouse et je me vois mal repartir vivre à la campagne donc c'est vrai que toutes ces influences-là que ça soit la musique la mode l'art tout ça on y baigne un peu plus évidemment quand on habite en ville même si Toulouse c'est pas Paris on y est un peu plus sensibilisés qu'à Hoche ou à Castellon et Boudon il y a des gens très stylés à Hoche c'est quoi tes influences les gens qui t'ont justement dans la mode ou dans la musique les gens qui t'inspirent après moi j'ai plusieurs je suis pas fixé sur un style la musique je peux écouter de tout en parlant d'ici je vois d'Amso que t'as reçu aussi ici que j'écoute beaucoup j'écoute aussi du Vianney qui a rien à voir on a reçu aussi oui tout le monde est passé ici c'est la rêve et après on parlait de Lars parce qu'il y avait un joueur qui jouait avec moi au stade toulousain qui avait une galerie à Toulouse donc il m'a un peu initié donc j'essaie de m'ouvrir à pas mal de choses pour essayer de voir autre chose que du rugby et c'est vrai que des fois ça fait du bien de parler d'autre chose que de ce qu'on fait au quotidien c'est quoi le morceau idéal pour un entraînement quand t'arrives pas quand t'as la tête dans le cul tu te dis ah là la flemme mais il faut que je le fasse quand même en ce moment c'est pas moi qui suis le DJ pour être à l'entraînement c'est vrai qu'on écoute pas mal de musique j'essaie d'écouter ce qui passe en ce moment dans la salle il y a TDB de Oboy qui passe pas mal en boucle en ce moment et c'est vrai que le matin quand t'as pas envie de trop sortir t'entraîner ça motive pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on a des grands sportifs ils sont hyper actuels en musique et à chaque fois qu'on regarde des émissions sur le sport ces musiques ne passent pas ouais je sais pas c'est bizarre le décalage entre les gens qui parlent le sport et ceux qui le vivent ouais après je vais te dire là on écoute ça mais après dès que tu rentres en soirée il peut y avoir aussi du jeu d'acin avec les yeux d'Emily des grands classiques que tout le monde écoute et Gala Freed from Desire ouais aussi ça marche très très bien à ce moment c'est un mythe ce truc de troisième mi-temps c'est un truc de c'est terminé ça ouais honnêtement avec les rythmes d'entraînement et de match qu'on a c'est quand même très compliqué de faire les troisième mi-temps tous les week-ends après pour la cohésion évidemment que c'est important de passer du temps ensemble de boire quelques coups quand il y a des matchs importants des grosses victoires ou des moments de cohésion au début de saison au milieu de saison mais finir à 6h du matin tous les week-ends c'est plus possible donc maintenant c'est des jus ouais détox c'est quoi ces jus il y a quoi dedans là j'adore les jus ah ouais moi aussi moi j'ai un extracteur avec une vis infinie ah ouais là c'est classe quand même non mais bien sûr que maintenant c'est plus jus de récup que bière à volonté pour les après-match mais après de toute façon tu le sens vite les lendemains quand deux jours après il faut te remettre dans le rythme avec les stigmates du match du week-end dernier t'es content quand t'as bu un jus plus tôt donc un bon jus c'est quoi c'est gingembre céleri pas trop gingembre ah d'accord céleri c'est plus fruits quand même fruits, pommes ouais tous les fruits ça passe ok t'as un cocktail à toi ou pas euh je suis pas très cocktail non plus honnêtement tu mets des jus voilà tout ce qui est fruits ça passe et est-ce que t'arrives à trouver du temps pour toi oui non parce qu'après quand même honnêtement quand on finit pas les entraînements à 19h donc on a toujours du temps fin de journée mais souvent c'est du temps où t'es claqué parce que tu sens de l'entraînement ou alors t'as joué le dimanche à 21h t'es rentré à 6h du mat donc souvent le temps que t'as pour toi c'est la plupart du temps tu te reposes ou tu fais la sieste parce que t'es fatigué mais après j'ai la chance aussi d'être dans une ville à Toulouse à côté de chez de là où je suis originaire donc j'ai plein de potes que je connaissais que j'ai en dehors du rugby où ça me permet aussi de passer du temps avec eux et de couper un peu avec le club Est-ce qu'il y a le même décalage entre le sport et les amis que quand on fait du foot parce que souvent les joueurs de foot ils ont des ça brasse des sommes tellement folles qu'ils ont un rapport à la réalité qui est des fois très compliqué avec leurs entourages est-ce que c'est pareil dans le rugby ? Je pense que comme tu disais les sommes engagées ça multiplie tout et je pense que ça multiplie aussi les risques qu'il peut y avoir dans les entourages je pense que dans le foot ils doivent faire vachement attention à qui c'est qui essaye de les côtoyer et les raisons pour voir pourquoi si c'est intéressé ou pas c'est toujours ça la question nous à notre niveau c'est moins vrai mais c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir garder des potes d'enfance quand tu as 14 ou 15 ans de garder ces liens-là parce que tu sais que ceux-là tu ne les perdras jamais tu sais qu'ils étaient là avant et qu'ils seront là après chez qui tu es tout sport confondu les sportifs qui t'ont le plus inspiré dans mon sport évidemment j'ai toujours eu des idoles j'aimais beaucoup Fred Michalak quand j'étais petit après sur d'autres sports Rafa Nadal par exemple quand tu vois la mentalité qu'il a c'est quand même assez incroyable encore à l'âge qu'il a aujourd'hui et surtout quand tu vois son parcours comment il s'est entraîné depuis qu'il est jeune on parlait de rage mais je pense que lui c'est un bel exemple pour ça c'est quand même hyper motivant des mecs comme ça et quand tu te dis toi avec ton assise aujourd'hui est-ce que tu réalises qu'il y a des jeunes qui veulent être toi c'est ça qui est dur à se dire quand tu vois des petits avec le maillot de ton club avec ton nom derrière moi je faisais exactement pareil quand j'avais 8 ans et que je demandais à Noël le maillot de l'équipe de France avec le nom dans le dos donc c'est là aussi que tu te dis que tu peux avoir je sais pas si c'est un rôle à jouer mais que ce que tu fais ça peut avoir une influence aussi sur les plus jeunes donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à son image et à ce que tu peux dégager comme image comme valeur faire au-delà de l'image personnelle ce que tu peux avoir comme influence sur les autres comment tu fais pour ne pas péter les plans pour garder les pieds sur terre ça honnêtement j'ai pas j'ai pas trop de soucis avec ça après je pense qu'on est dans une sphère le rugby ça reste quand même un sport de niche aujourd'hui ou même si aujourd'hui à Toulouse c'est le sport numéro 1 mais globalement en France et dans le monde on n'a pas la médiatisation que pour le foot le basket sur Canal+, le rugby c'est très important oui sur Canal+, on a une belle visibilité mais du coup on bénéficie quand même de ça ou dans le sens où on peut sortir dans la rue tranquille on n'est pas on n'est pas embêté par rapport à ça et puis il y a toujours cette mentalité du rugby qui a toujours une bonne image où les gens sont quand même cools après je vais te dire pour le moment pour moi tout se passe bien donc c'est sûr que les gens sont cools après peut-être que quand je serai sur la pente descendante j'aurai pas la même réponse mais aujourd'hui j'ai vraiment pas de soucis avec ça est-ce qu'il y a d'autres passions aussi fortes que le rugby dans ta vie ? non et c'est ça qui me fait peur aussi de quand je vais arrêter de pas trouver quelque chose qui me passionne autant et dans lequel je pourrais m'épanouir autant que je le fais dans le rugby mais j'ai le temps de le voir venir t'as quel âge là ? 24 et tu penses arrêter à quel âge ? quand je vois qu'il y en a qui jouent à 35 36 ans ça me semble ça me semble très loin mais honnêtement s'il y a 33 34 je pense que ça sera déjà bien et c'est quoi on va toucher du bois avant pas dire de bêtises c'est quoi ce que tu vas absolument accrocher dans ta carrière ? franchement j'ai quand même eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant parce que j'en ai déjà accroché pas mal on parlait tout à l'heure évidemment de la coupe du monde en plus le fait qu'elle soit en France je pense que je n'arrive même pas à m'imaginer l'ampleur que ça va être il y a toujours cette ambivalence entre pression et motivation parce que tu la reçois tu ne l'as jamais gagné tu as une génération montante qui a du potentiel tout le monde croit en toi et derrière il faut répondre aux attentes mais c'est aussi un challenge hyper motivant aujourd'hui c'est dans deux ans mais deux ans ça va quand même passer c'est long et ça va être hyper rapide à la fois mais d'être la première équipe de France à remporter une coupe du monde rien que de le dire ça fait bizarre quand je te parle ça me rappelle la conversation que j'ai eu avec Kylian Mbappé lui aussi très jeune comme toi vous êtes quasiment de la même génération et lui aussi il y a tout un pays qui a mis ses espoirs sur lui comment est-ce qu'on vit ça à l'entraînement est-ce que ça vient apporter du plus à la motivation et à la rage qu'on a en soi comme tu dis oui bien sûr parce qu'il y a les attentes que les autres portent en toi mais il y a aussi l'exigence que honnêtement moi je pense que même si les gens ne m'attendent pas rien que par rapport à moi-même je serai toujours aussi exigeant envers moi-même et ce que j'ai fait jusque-là ça ne me donne qu'une envie c'est de regarder au-dessus pour franchir encore d'autres étapes après c'est sûr qu'il faut arriver à être performant tous les week-ends parce que tu es tout le temps attendu et après c'est aussi le revers de la médaille si tu es attendu c'est que tu as été bon avant donc il faut le voir et il faut le voir comme ça mais c'est sûr que là quand il est après il manque ce pénalty tout le monde lui tombe dessus alors qu'en 2018 c'est lui qui porte l'équipe de France alors qu'il avait à peine 20 ans jusqu'au titre donc c'est ça qui peut être dur aussi avec le sport de haut niveau c'est qu'on ne te laisse pas trop le droit à l'échec et il y a aussi quelque chose que vous avez en commun avec Kylian c'est que vous représentez cette génération qui a les mêmes référents culturels qui fait de différence qui fait aucune différence avec les français qui ne se posent pas de ces questions d'identité et vous représentez tous les deux la même France Ouais alors que bizarrement on n'a pas du tout les mêmes origines ou l'huile de la banlieue parisienne et moi je suis d'un petit village du sud-ouest de la France mais finalement c'est vrai que peut-être nous cette jeune génération on se pose moins ces questions d'identité et de culture dans le sens où on aime juste notre pays on est conscient de la chance qu'on a de vivre ici et qu'il y a plutôt intérêt à se rassembler qu'à se diviser si c'est bien beau à dire sur le passé Mais vous représentez la France avec tous les français Oui évidemment toutes les françaises aussi Oublié Et les filles et le rugby ? Honnêtement ça monte de plus en plus et surtout en France avec l'équipe de France féminine qui a des bons résultats depuis plusieurs saisons maintenant et honnêtement même moi j'étais un peu sceptique au début mais franchement c'est vraiment agréable à regarder jouer et ça peut aussi donner des vocations à plein de jeunes filles qui n'osaient pas même je me souviens moi quand j'avais 13 ou 14 ans il n'y avait quasiment pas de filles qui venaient s'entraîner parce qu'elles étaient obligées de s'entraîner qu'avec des garçons parce que les filles le rugby c'était un sport de garçons et c'était difficile pour elles même si elles avaient de l'amour pour ce sport elles ne pouvaient pas le pratiquer et là de voir que ça se démocratise de plus en plus avec évidemment la vitrine nationale de l'équipe féminine qui performe c'est top pour toutes les jeunes qui veulent se lancer et par exemple si tu parles de l'après carrière moi je te parle je voudrais juste te parler de ce week-end le week-end qui arrive est-ce que tu penses au jour le jour ou tu arrives au moins de projeter à cette échelle-là parce que les grands sportifs ils n'arrivent même pas à se projeter au week-end d'après non parce que je te parle de mon après carrière mais ça c'est plutôt des réflexions que tu as une fois de temps en temps où tu te dis qu'est-ce que je vais faire après et après tu te dis bon en fait j'ai entraîné tout à l'heure j'y repars et c'est dur d'avoir ce recul-là que ça soit sur ton après carrière sur ton parcours que tu as eu jusqu'à maintenant tu es tellement dans cette machine au quotidien où c'est entraînement entraînement récup entraînement match match et tout s'enchaîne et ça va tellement vite que tu es dans cette dans cette spirale-là où tu ne vois pas forcément tout ce qui se passe à côté donc c'est vrai que le sport pro c'est hyper exigeant aussi dans ce sens-là où tu dois être focus quasiment tout le temps sur ton objectif qui est au quotidien aujourd'hui demain le match du week-end Est-ce que vous avez une alimentation spéciale dans le rugby ou c'est pareil par exemple que dans le foot ou dans le basket ? Ça n'est pas les postes C'est ça ? Toi par exemple ? Non mais moi honnêtement je n'ai pas trop de soucis avec le poids tout ça mais après tu regardes certains joueurs qui peuvent monter à des poids assez incroyables et c'est vrai qu'on se demande je pense que pour le grand public des fois ils se demandent comment ça peut être des sportifs de haut niveau mais nous on a En fait c'est plus un sport pour moi le rugby Peut-être il faudrait que tu t'essayes C'est toujours cette particularité où il faut que tu sois mobile mais il faut aussi surtout que tu sois puissant et il y a certains postes où le premier objectif c'est de ne pas subir physiquement et donc la première chose c'est être costaud et être lourd et d'avoir que du muscle des fois c'est dur donc il y en a qui ont des régimes un peu spécifiques mais honnêtement moi ça va je fais attention évidemment mais je ne me prive pas C'est quoi ta routine à toi ? T'entraînement Ouais Juste que je puisse rêver qu'un jour je sois capable de faire ça Une journée d'entraînement type je me lève je déjeune on arrive au club on fait souvent on fait des séances On déjeune quoi déjà ? On va être précis On va être précis Des jus Ok Du jus Non après c'est oeufs, jambon souvent plutôt salés après on arrive au club on fait souvent de la vidéo sur le match du week-end dernier ou en prévision du match du week-end Donc d'où l'aspect mental on analyse et on comprend les stratégies Oui il y a beaucoup de cérébrale on ne dirait pas comme ça et après là on se gêne sur la partie soit muscu, échauffement c'est là que je te disais que moi maintenant j'ai pas mal de routines de prévention de renfaux que je fais pour justement éviter les blessures Donc c'est gainage à fond ? Oui ça peut être gainage étirement, mobilité pas mal de trucs mais qui prennent aussi pas mal de temps et qui se complètent avec le reste après souvent on passe du temps en salle puis on sort dehors pour le premier entraînement le matin où on s'entraîne les trois quarts et les avants séparément Donc tu fais combien de temps dans la salle le matin ? Je ne sais pas 40 minutes De renfaux Il y a muscu et renfaux en même temps Et c'est poids le corps ou avec des poids ? Il y a des poids et des poids ? Après nous le foot c'est beaucoup de déplacements pour comparer et un peu de rapports physiques alors que nous on est obligé quand même d'avoir une masse musculaire assez importante donc on est obligé de s'entraîner à soulever un peu de poids même si c'est pas assez loin d'être le plus marrant après on part s'entraîner sur le terrain le matin c'est souvent séparé il y a les avants d'un côté les trois quarts de l'autre donc les gros et les maigres parce qu'on travaille évidemment différemment c'est pas du tout les mêmes choses après le repas du midi la sieste c'est l'entraînement où là on fait l'entraînement collectif où là c'est souvent où c'est le plus intense physiquement on va dire après ce qui est nous on peut vu qu'il y a des contacts pour la récupération on peut pas jouer tous les trois jours comme ça peut se faire au foot ou au basket t'as qu'un match par week-end donc du coup la semaine tu peux plus travailler aussi physiquement t'es obligé le mardi ou le mercredi de faire au moins un entraînement où t'envoies les watts où tu te mets un peu dans le rouge pour garder le rythme même s'il n'y a pas de contact physique sur les courses tout ça pour pouvoir reperformer le week-end après et il y a aussi la récupération en fait la récupération elle est aussi importante que d'envoyer les watts comme tu dis oui bien sûr si tu rates une sieste par exemple ça dépend à quelle heure j'ai commencé le matin mais c'est vrai que quand on commence tôt le matin je me force à dormir l'après mais après c'est aussi des réflexes et tu te dis si j'ai pas fait la sieste je me suis pas reposé je me suis pas fait cette récup je vais pas être en forme donc il y a aussi cette faut pas tomber trop là dedans non plus mais après t'as toujours après l'entraînement t'as les bains chauds bains froids les massages passer du temps s'étirer avec les kinés donc t'as toute cette partie là hors terrain qui est aussi importante que le terrain lui-même même si c'est pas de la performance direct ça va être dans le pouvoir enchaîner les prestations pas se blesser et c'est ça qui fait que ça marche aussi est-ce que la technologie a fait son irruption dans le monde du rugby oui oui évidemment même moi j'ai pu le voir comparé à quand j'ai commencé aujourd'hui on a tous les gps dans le dos que ce soit tous les entraînements à tous les matchs donc maintenant tu peux plus tricher aux entraînements les mecs qui se cachaient à l'époque t'as toutes les datas et si t'as pas fait assez t'as du supplément t'es pesé tous les jours donc t'as du supplément aussi après tout ce qui est récup évidemment toute la recherche maintenant nous on fait aussi de la cryothérapie dans des chambres donc et surtout aussi sur l'analyse vidéo maintenant t'as des logiciels tu veux savoir quel joueur néo-zélandais a fait combien de plaquages les six derniers mois ben tu tapes et t'as la stat donc ça honnêtement c'est des outils dont on se sert vraiment au quotidien mais il faut pas non plus tomber dans le où tu regardes que la data la data et il y a aussi tout ce qui est ressenti physique mais aussi technique t'as le mec qui va courir deux kilomètres de plus mais le mec qui a fait la bonne passe au bon moment ça se quantifie pas et c'est ça qu'il faut arriver à faire la part des choses toi tu regardes ta data ouais ouais on est pas mal suivi là dessus et puis ça te donne aussi ça peut te dire ton état de forme tu vois si tu t'es bien senti et que t'as des bonnes datas ça te met bien après si t'étais dans le rouge qu'en fait tes datas elles sont pas bonnes mais tu t'es dit finalement ça veut dire que je suis fatigué en ce moment donc c'est un outil dont il faut arriver aussi à se servir et la cryothérapie pour les gens qui connaissent pas est-ce que tu peux l'expliquer ouais c'est pas hyper agréable non plus c'est comme une chambre froide en fait où on te fait rentrer en slip et en bonnet tu passes 3 minutes et je pense que ça descend jusqu'à moins 110 degrés à peu près donc ça fait un choc thermique assez fort mais après c'est récup global pour le corps entier et ça se fait brûler je crois un truc comme 1000 calories ouais je sais pas nous on le fait pas dans cet objectif là on a pas les mêmes objectifs c'est ton sport de la semaine c'est mon sport je suis un peu de cri c'est super intéressant ce que tu dis sur la technologie parce qu'en fait aujourd'hui comme par exemple un artiste peut plus se contenter de juste venir et chanter un sportif peut pas juste faire son sport il doit connaître ses statistiques ses datas savoir où est-ce qu'il performe où est-ce qu'il doit s'améliorer c'est une nouvelle façon de faire du sport ouais et puis aussi on est remis en question quotidiennement les effectifs ils sont toujours plus larges les staffs ils sont toujours plus larges aujourd'hui je crois qu'ils sont entre 15 et 20 dans le staff et les joueurs on doit être une bonne cinquantaine à s'entraîner alors que t'es 23 sur le terrain le week-end donc tes performances se sont remises en question chaque week-end et toi aussi t'as ta remise en question personnelle donc il faut arriver à se servir de tous les outils que t'as autour de toi pour analyser pourquoi t'as été bon pourquoi t'as pas été bon comment faire mieux et le faire finalement parce que de toute façon si ça marche pas à part travailler encore plus il n'y a pas non plus un cas de solution il n'y a rien de magique j'utilise ce terme de l'artiste parce que les plus grands sportifs sont des artistes et moi quand je te vois jouer je vois un artiste et pour être un artiste il faut avoir une sensibilité exacerbée est-ce que toi tu la places quelque part cette sensibilité dans ta lecture du jeu ou dans ta façon d'appréhender un geste ? moi je sais pas je sais que ma façon de jouer elle est pas toujours académique surtout comparé à mon poste où je me retrouve pas forcément là où je devrais être mais comme je te disais j'essaye d'être fidèle à moi-même et de jouer comme je le ressens après j'ai aussi la chance d'avoir des entraîneurs qui me permettent d'être libre sur le terrain donc après j'essaye de jouer la façon la plus naturelle possible donc il y a une part d'instinct oui comme un artiste une grosse part d'instinct ça c'est sûr et quand on voit certains joueurs dans n'importe quel sport qui tentent des trucs ou qui font des gestes on se dit mais comment il a fait ça il y a un truc que t'as que t'as senti à ce moment-là qu'il fallait faire ça et tu le fais et après c'est vrai qu'on dit souvent qu'on est sur le terrain comme on est dans la vie après ça je sais pas si c'est toujours vérifié mais si tu rapproches cette notion d'artiste et de sensibilité peut-être que ça se rejoint est-ce que t'as déjà est-ce que t'as le souvenir d'un geste t'es en mode ultra instinct comme son Goku tu vois quand il est en mode ultra instinct il esquive tout il sent tout ouais non t'as toujours des gestes des actions en match ou quand tu la regardes après coup tu te dis pourquoi j'ai fait ça sur le coup ça a marché ça s'est bien passé mais à refaire c'était pas du tout réfléchi c'est juste un ressenti que t'as eu au moment T et tu vois le truc et tu le fais sans te poser cette question et c'est ça aussi qui est dur de garder cette spontanéité sur le terrain je sais pas si c'est que notre sport qui est concerné par ça où on est de plus en plus stéréotypé où beaucoup de justement on parlait des datas mais aussi dans le jeu où il y a beaucoup de systèmes où le rugby il est très codifié où il faut toujours respecter des schémas de jeu mais c'est toujours arriver à sortir de ce schéma à prendre l'initiative tout en restant dans un cadre collectif et d'arriver à ne pas réfléchir à garder cette spontanéité c'est ça qui est dur aussi ce qui est dingue avec le rugby c'est que tous les ans on dit c'est un sport qui monte qui monte qui monte qui est de plus en plus populaire est-ce que tu penses qu'après la coupe du monde justement on va arriver à ce niveau de notoriété où les sportifs feront les mêmes deals que font les sportifs dans les autres sports ? ça ça dépendra du résultat qu'on aura c'est sûr mais je pense qu'évidemment que si tu es champion du monde en 2023 ton sport il aura une visibilité qui va être exponentielle par exemple le handball qui a explosé avec des icônes comme Karabatich parce qu'ils ont gagné je ne sais pas combien de titres de champion du monde champion olympique il n'y a que ça qui marche ton équipe nationale c'est la vitrine de ton sport donc quand elle performe ça rejaillit sur tout le pays et en plus de recevoir cette compétition en France c'est sûr que le résultat va être encore plus important pour ça c'est vrai qu'on dit toujours notre président de la FEDE nous rappelle souvent que plus on gagne plus il y a de licenciés plus il y a de jeunes qui ont envie de pratiquer notre sport donc on a aussi cette responsabilité là mais tu parles déjà comme un président de FEDE à 24 ans je ne suis pas sûr que ça soit très bien que ça soit un compliment mais si c'est un compliment c'est gentil ça se trouve ça sera aussi une carrière plus tard tu ne sais pas ouais peut-être mais honnêtement aujourd'hui je ne m'y vois pas trop apparemment pour toi les Noëls ce n'était pas très compliqué c'était soit des crampons soit des maillots soit des ballons ouais qu'est-ce que tu veux c'est quoi maintenant les Noëls pour toi ton Noël idéal du mobilier maintenant je demande plus de la déco ou des assiettes ça me change tu vois comme ça mes tâtes-ci elles sont contents et c'est toujours le passé avec les mêmes personnes ouais ça ne va pas changer ça ne changera pas non plus je pense donc c'est la famille ouais toujours que la famille pas que mais ça a quand même une très grande place pour moi et dans ce truc de famille je trouve qu'il y a quelque chose qui est très beau c'est ce que tu fais à côté avec ton frère est-ce que tu peux nous expliquer ouais on est en train ça va se finir là bientôt de rénover un domaine familial c'est mon grand-père qui avait racheté une métairie dans les années 80 qui en avait fait un hôtel resto et en fait moi j'habitais au coeur du domaine donc j'étais habitué j'étais petit je me baignais à la piscine avec les clients j'étais dans le resto je circulais entre les plages j'allais manger en cuisine donc pour moi c'était mon quotidien et ça a fermé en 2011 ou 2012 donc voilà c'est toujours dur de voir un établissement familial surtout où on était la sixième génération avec mon frère fermé donc ça a été quand même assez dur à vivre surtout qu'on était jeunes à cette époque-là tous les deux donc on sent se faire une promesse écrite mais on savait qu'un jour on y ferait quelque chose quoi on savait pas comment on savait pas non plus donc ça a pris le temps et voilà de voir ça rouvrir prochainement c'est vrai que ça c'est quand même une fierté pour nous donc ça va réouvrir en novembre donc c'est peut-être là que tu vas passer le prochain Noël et oui c'est pas possible tu vois j'allais pas passer qu'est-ce que je peux te souhaiter bah honnêtement pour le moment ça se passe quand même plutôt bien pour moi je suis très chanceux d'être là où j'en suis donc que ça continue comme ça ça sera déjà très bien Inshallah Inshallah merci Antoine c'était un kiff merci Antoine merci beaucoup merci Antoine merci Antoine merci Antoine